bonjour mesdames et messieurs bienvenue à dire c'est congolaire télévision nous sommes les mercredi 12 avril 2023 en direct ce matin nous recevons placide militaire de la lucha placide bonjour et bienvenue bonjour monsieur journaliste bonjour à nos fidèles téléspectateurs et merci beaucoup pour l'accueil alors ce matin spécialement nous allons décrypter en tout cas les procès nous allons se concentrer sur la journée d'hier mardi il faut dire en tout cas que les ministères publics menace d'ajouter une nouvelle charge d'espionnage et d'espionnage avec si donc dans ce procès moi qui nous allons analyser en tout cas point par point et il faut préciser que les ministères publics a présenté ce rapport général à l'audience publique d'hier mardi 11 avril à la prison militaire d'un dono nous sommes à kinshasa devant la haute cour militaire après analyse des pièces sensibles et trouver dans les coffres forts des députés nationales et doit m'a kakoukou et la cache d'armes des concessions minières des bisous dans le nord qui vous l'organe de la loi estime qu'est un autre les les préventions initiales les députés peut être poursuivis pour espionnage et son complice présumé les commissaires principales robert mouchama liwa pour trahison alors avant qu'on parle des documents qu'on a reprouvés dans les coffres forts comment vous analysez cela d'abord ce que nous venons de dire moins que tout ce qui est notre et notre charge avec le procès du prévenu edouard mangachoutchou il faudrait juste comprendre que c'est déjà entre les mains de la justice et comme c'est déjà entre les mains de la justice la justice elle est libre la justice et l'indépendante de la manière dont les services de sécurité avait récit certains signaux juste incriminant les prévenus edouard mangachoutchou on nous a signifié qu'il avait été appréhendé en flagrance avec plusieurs effets militaires effectivement ça a été repris dans les rapports qui nous a été lui et hier 11 11 avril et maintenant quant à nous comme nous avions toujours dit il ya de cela quelques semaines nous avons dit il serait toujours mieux de pouvoir faire confiance à la justice et ne voulons pas qu'il y fait interférences et par rapport à la procédure et maintenant si on retrouve encore d'autres charges que l'on peut incriminer au prévenir d'un mangachoutchou nous ne sommes pas vraiment un organe pour les relaxer soit pour le décharger de tout ce qu'on a retrouvé comme fait militaire ou soit comme certains et certains outils liés à tout ce qui peut lui coûter une condamnation donc le procès d'edouard mangachoutchou il ne faudrait pas que les gens puissent interpeller ça autrement c'est un citoyen qui a été appréhendé qui a été retrouvé main dans les sacs et il n'a qu'à répondre de ces actes devant la justice oui c'est ce dont nous pouvons dire s'il ya d'autres charges et que ces charges sont réelles bon ok attendons seulement là où le procès va nous va nous conduire au fait il faut préciser que plusieurs documents ont été découverts dont les rélevés des appels téléphoniques à rapport avec les infractions en instruction et des effets personnels non concernés par les infractions le ministère public dit dans ce rapport s'intéresser aux passeports prouvés dans les coffrets forts c'est que nous avons retenu là je cite le ministère qui dit c'est que nous avons retenu et qui a retenu notre attention c'est ceux des passeports que nous avons estimé nécessaire au total nous avons onze passeports dont quatre ordinaires et trois diplomatiques établis au nom des messieurs moi ga juge comment comprendre c'est la messieurs placés avec ces données nous remettons d'abord en cause tous les services qui livrent les passeports parce que c'est inconcevable que l'on puisse retrouver entre les mains d'un seul individu puis des onze passeports encore il ya des passeports diplomatique des passeports diplomatiques comment est-ce que les prévenus de manga tchou tchou s'est retrouvé avec tous ces passeports donc c'est à dire à un moment donné les services des livraisons de passeports est défaillant et au delà de ça nous nous pouvons suggérer que tous ces agents qui sont commis à des à des ambassades ou soit à ces services qui livrent qui ont trois des passeports aux citoyens que ces agents soient interpellés et c'est là où nous voulons retenir l'attention de toute l'opinion dans le sens où actuellement obtenir certaines certaines pièces d'identité en république du Congo c'est devenu du commerce en quelque sorte il n'y a plus une dose du patriotisme c'est là vous allez voir il suffisait que vous ayez seulement de l'argent et puis on va vous livrer une pièce d'identité plus fort encore un passeport un passeport donc là vous êtes reconnu officiellement comme étant un citoyen congolais et c'est à ce niveau où on aimerait dire aux instances qui décident sur certains certains initiatives de pouvoir mettre la main sur tous les agents qui sont chargés de livrer les passeports parce que 11 passeports entre les maîtres d'un seul individu c'est inconcevable normalement il y a aussi les services de numérisation qui devaient nous venir en aide il suffisait juste qu'il y ait un monsieur avec les mêmes identités qui vient récupérer un passeport et automatiquement on entre dans dans la base des données on retrouve aussi son nom c'est qu'on va juste dénicher qu'il a déjà réussi un passeport et automatiquement on peut lui livrer une autre pièce d'identité donc c'est comme cela comment ça devrait fonctionner mais tous ces services ne sont que là uniquement pour s'enrichir illicitement derrière les efforts de la population congolaise au détriment de servir loyellement la nation donc c'est en ces termes là bas que nous on peut juste condamner d'abord tous les services qui livrent les passeports tous les services qui livrent nos différentes pièces d'identité et il faut même descendre pour l'octroi par exemple de nos cartes même des lecteurs personne n'ignore que nous sommes dans une période d'enrôlement vous allez voir on ne demande même pas une petite historique liée à votre origine mais bon par exemple quelqu'un peut avoir perdu sa pièce d'identité il suffisait juste qu'on ramasse six et trois personnes comme ça dans la rue et ils viennent témoigner que non c'est un congolais et facilement on lui croit la carte des lecteurs donc comprenez que il y a une certaine légèreté dans la livraison de nos différentes pièces d'identité et c'est là où résident les séries problèmes par rapport à tous c'est dont nous sommes en train de reconnaître l'air de pointer du dos les services la question est ce que c'est d'analyser et comprendre comment une seule personne peut être en possession des onze passeports parce qu'il ya cinq passeports pour lui et quatre pour sa femme y compris des passeports diplomatiques avec quelle intention comment vous vous analysez cela voilà c'est pas à pointer savoir qui arriverait c'est de comprendre avec quelle intention c'est comme vous par exemple en tant que citoyen vous savez que vous ne pouvez pas par exemple on est dans une période d'enrôlement vous pouvez pas aller vous faire enrôler par exemple des fois pour obtenir quatre disons des cartes d'électeur mais quand vous partez récupérer des cartes d'électeur avec quelle intention c'est ce qu'on essaie un peu de comprendre en fait bon il fallait quand même montrer certaines précautions liées à à la livraison de nos pièces d'identité c'est là où résident les séries problèmes bon certainement par rapport à l'intention c'est vraiment un grand danger c'est un citoyen qui s'est dit digne d'une nationalité quelconque détenir plus de onze passeports donc c'est là où nous sommes en train de donner raison au service des renseignements qui ont réussi quand même à mettre la main sur les prévenus édouard mangachoutchou et pour ça nous restons vraiment ouvert nous restons confiants à ce qui est ce qui va revenir comme sort de notre concitoyen prévenu édouard mangachoutchou c'est vraiment un danger et c'est tellement risqué lorsque un individu détient onze passeports l'intention certainement elle est mauvaise et là il faudrait à tout prix que les services de sécurité mais aussi la justice ne puisse pas vraiment badiner avec toutes les données que l'on a retrouvées dans le coffre fort du prévenu édouard mangachoutchou c'est vraiment très risqué alors on revient toujours sur ces déçus parce qu'il ya les ministères qui estime quelle nouvelle prévention d'espionnage pour être retenu contre ces députés initialement poursuivie pour participation à un mouvement insurrection insurrectionnelle détention illégale d'armes et munitions de guerre incitation des militaires à commettre des actes contraires à leur devoir il faut préciser que les services de sécurité de l'année et c'est et les cnc ont documenté en tout cas les ministères publics car en des munitions des guerres et armes lourdes matraques électriques et autres ont été découverts dans la concession du député Ouifard renseignant qu'il est prévenu est très intéressé par le développement ouadais ça on va y revenir mais on comprend avec que si réellement ces charges là c'est vrai il y a des charges retenues contre lui qu'est-ce qui n'est sûrement qu'à tout Effectivement partant du code pénal de la république du Congo mais aussi avec les différentes données retrouvées entre les mains du prévenu Edoua Mangachoutchou les messieurs méritent vraiment une condamnation à perpétuité Pas méritent ils risquent parce que c'est pas vous qui vous n'êtes pas les ministères publics de la justice Bon ça c'est notre opinion certainement et au delà de ça les prévenus on y a retrouvé avec des effets tellement lourds les effets militaires qui portent atteinte à la sécurité de l'état c'est très compliqué nous sommes en train de traverser une période tellement cruciale liée à l'agression sécuritaire et nous nous pointons toujours du doigt les pays étrangers nous pointons du doigt les externes et maintenant lorsque lui on les appréhende avec des effets pas n'importe lequel c'est tellement compliqué et pour nous nous sommes tous en danger en tant que des citoyens congolais C'est dans ce même cadre où le ministère précise que Wifard renseigne qu'il est prévenu et très intéressé par le développement du Rwanda et qu'il serait chef de la diaspora rwandaise en RDC Il serait aussi actionnaire du Rwanda si on va y revenir mais autorisé à l'époque d'avoir un détachement de 43 hommes congolais pour la sécurité de sa société minière Edouard Mwaga Kutu s'est retrouvé tantôt avec 73 puis 85 éléments tous des tout-ci du M23 selon l'organe de la loi L'organe s'interroge, je cite, d'où est venu le surplus ? Pourquoi les éléments de sécurité viennent d'une seule communauté ? S'interroge le ministère public et de répondre que c'était une réserve du M23 d'après le CMC et aujourd'hui on ne retrouve plus toutes ces troupes De son côté, le prévenu Mwaga Kutu a réagi Je cite, moi je suis inhonorable Intègre, je suis congolais et je l'ai des maires et que c'est lui qui peut démontrer que j'ai été dans une réunion avec Rwanda et que je suis actionnaire qui l'épouse Il faut rappeler que les députés affirment avoir récupéré tous ces effets personnels Donc, venez 1600 dollars américains Là, c'est une des pêches de nos confrères de la radio On n'a plus qu'on ait simplement les décrypteurs Mais, comment comprendre ? Ici, l'ajustement triqué PAV, c'est qu'un élément homme qui était censé sécuriser les députés et sa concession minière Mais, ces 43 décous, on a retrouvé 73 personnes nées Comment comprendre cela ? D'abord, nous félicitons les services de renseignement C'est vraiment un bon coup Je l'ai prévenu, Edouard Mwangachoutchou A l'époque, je dirais, dans le régime passé Il y avait vraiment des hommes qui ne travaillaient pas pour l'intérêt de la nation Il y avait des gens qui travaillaient uniquement pour l'intérêt de leur propre famille Pour l'intérêt de leur vente, pour l'intérêt de leur poche C'est là où, comme vous venez de le dire Le prévenu Edouard Mwangachoutchou s'exprime avec tout orgueil Connaissant vraiment ce qui est derrière lui Et, au-delà de ça, dans les audiences passées Il y a le prévenu Edouard Mwangachoutchou Qui a révélé qu'il a reçu l'autorisation Du ministre de l'Intérieur à l'époque, Richard Mouillège Pour détenir tous les éléments Pas tous les éléments, d'avoir une arme de protection Lui, il s'est couvert avec cette autorisation Pourtant, nous savons très bien que la loi congolaise Autorise que quelqu'un puisse détenir uniquement une arme de protection Maintenant, qu'en sera-t-il avec tout ce qu'il y a comme effet Des munitions ? 43 hommes encore d'une même communauté Donc là, c'est vraiment complexe Et c'est là où nous disons Les régimes passés Vraiment a réussi à mettre à terre l'État congolais Et même la sécurité de la nation Au détriment des individus D'accord, on va finir par cet actuel Du jour dans ce même dossier Parce que l'État nous laisse en tout cas Nous laissons jusqu'à 24 minutes Les procès Mwangachoutchou Selon le ministre public On revient maintenant sur la liste en tout cas Ce que le ministre public a cité Un rapport de l'année relève que Mwangachoutchou Estrait lié au Rwanda Il a beaucoup d'activités au Rwanda Il serait membre de la diaspora rwandaise Il a des projets d'investissement au Rwanda Voilà Il a tenu des réunions au nord des Rwandais Il serait actionnaire des Rwandais Il a prévu de construire une maison à la commune de Remera au centre de Kigali Il a fait une demande de permis de conduire au Rwanda Il a des intentions de voler la richesse du Congo Pour servir son pays, le Rwanda Les ministères publics Avec toutes les données Et heureusement que c'est le ministère public Donc c'est une branche de la justice Nous faisons confiance en ce que le ministère public nous livre comme information Et c'est là où nous doutons toujours des origines de certaines personnes Et même la légalisation de certaines communautés en République Ou soit certaines tribus Vraiment doivent passer dans plusieurs questionnements Dans plusieurs interrogatoires Avant de pouvoir octroyer à quelqu'un une nationalité congolaise Nous demandons qu'il y ait vraiment beaucoup de procédures Surtout nous devons savoir ses origines Même les collines de ses arrières grand-pères Pour comprendre si réellement il est congolais ou pas Regardons maintenant actuellement Les ministères publics nous dévoilent certaines vérités Et ce n'est pas quand même à cacher Ce n'est pas à cacher Et aujourd'hui Il y a certaines personnes qui veulent nous faire gober Certaines tribus Normalement en République du Congo On reconnaît ne fiscue que 418 ethnies Mais ces autres là-bas Vraiment nous voulons à ce que nos autorités comprennent Les dangers qui résident dans l'octroi facile de notre identité C'est en ce terme là Que nous interpellons encore une fois L'esprit patriotique de tout un chacun Afin de pouvoir protéger l'intégrité territoriale La nationalité ce n'est pas quelque chose qui doit se donner Juste parce qu'on est des amis Mais il faudrait vraiment creuser différents fonds Pour savoir si réellement nous sommes avec qui Et les données sont là Rétracent effectivement les liens qu'il y a entre Les prévenus Edouard Mangachuchou Et son vrai pays d'origine Il ne faudrait pas qu'on se voile la face Merci beaucoup messieurs Placide On finit par cette actualité en tout cas Les premiers journalistes ont Foulé leurs pieds à Kichich Après le départ du M23 En tout cas les éléments Retrouvés sur place sont inquiétants Après en tout cas le départ du M23 Des cadavres et des fosses communes ont été découverts Ils leur ont dit de s'asseoir au bord du trou Et ils ont commencé à les battre Dix massacres De l'église adventiste de Kichiché Se rescapait à toute vie Terrorisés Enfermés Dans les toilettes extérieures de l'église Ils priaient pour que les rebelles du M23 Ne les découvraient pas C'était le 23 novembre Dans ces villages du Nord Où c'est le Loni Plus de 170 civils ont été tués par le M23 Vraiment des témoignages Accablants et inquiétants C'est très douloureux C'est très douloureux Ce qui s'était passé à Kichichi Rappelons que juste après ces massacres De nos compatriotes Il y a le régime de Kigali Qui avait déployé ses propres journalistes Ses propres enquêteurs Pour juste essayer un peu de falsifier l'histoire Afin de tromper la vigilance De toute l'opinion Tant nationale qu'internationale Sur les crimes graves Commis par ces troupes Rwandaises Qui travaillent sous couvert du pseudo M23 Et maintenant avec ça Nous sommes d'abord ravis De voir qu'il y a maintenant Certains journalistes Dignes de ce nom Les journalistes neutres Parce qu'en soi le journalisme aussi Devraient quand même Aider la nation dans le sens où Ça doit donner des rapports Qui sont neutres et fiables Qui ne sont pas penchants Et avec ça c'est quelque chose à saluer Nous espérons que Déjà partant des différentes données Liées à ces massacres Nous espérons que Quand même Ça va attirer l'attention de tout le monde Malheureusement Malheureusement L'ONI en soi Avec sa complicité Avec sa double face Nous ne pensons pas Si malgré les différentes données L'ONI sera en mesure de sanctionner les auteurs Parce que nous en soi nous connaissons très bien Nous sommes confiants que les auteurs D'abord directs Il y a les auteurs directs Et les auteurs indirects Donc les commanditaires Et les plus grands commanditaires C'est le président Rwandais Paul Kagame Parce que c'est bien lui Je dirais Les chefs Qui plaident pour la cause Des troupes rwandaises Qui travaillent sous couvert De la rébellion du M23 Et maintenant Si l'ONI serait vraiment à notre côté Normalement Nous voulons voir des sanctions Efficaces Des sanctions concrètes Contre l'auteur commanditaire De ces massacres Qui est vraiment un crime contre l'humanité Nous ne nous attendons pas A des sanctions Des gens Nous voulons que des sanctions Ciblent directement Les grands commanditaires Et les grands commanditaires C'est le président Rwandais Paul Kagame C'est bien lui Qui est en train D'occasionner C'est bien lui Qui a longtemps C'est le président C'est le président C'est le président D'abord On va revenir sur la visite Du chef d'état-major général C'est le président C'est le président Merci Merci Bye 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 Bye